Ça va, Kouya ? Ça va, impeccable, ouais. Ça vient d'où ce surnom ? C'était Gélie ou de tes anciennes équipes, coéquipiers ? Non, en fait, c'est une habitude qu'on m'appelait comme ça. Et après, dès que je suis arrivé à Nîmes, j'ai appelé 2-3 joueurs comme ça. Et puis le staff m'a appelé comme ça. Et après, ça m'a resté depuis 3-4 ans, on m'a appelé comme ça là-bas. Ça ne va pas te lâcher cette histoire de Nîmes-Montpellier ? Tu vois, on a à peine commencé que Nîmes revienne à la discussion. J'imagine que tu es préparé à tout ça. Ouais, c'est vrai qu'à Nîmes, il ne faut pas oublier aussi que j'ai fait des bonnes choses là-bas. Voilà, ils ont fait des bonnes choses aussi pour moi. Parce que, voilà, sans eux, je pense que je ne serai pas là aujourd'hui. Et voilà, je tiens à les remercier surtout pour ce qu'ils ont fait pour moi. Donc, conservé en juin 2011 par ton centre de formation du MHC, tu reviens au club 8 ans après. On peut dire par la grande porte. C'est comme ça que tu le vois ou tu n'as pas envie que ce soit dit comme ça ? Non, je n'ai pas envie que ce soit dit comme ça. Voilà, moi, je fais mon retour ici. Très content d'être ici, de pouvoir porter ce maillot devant ma famille, devant tout le monde. Surtout au Stade de la Mousson que je connais depuis que je suis petit. Voilà, c'était un rêve pour moi de jouer ici. Et voilà, c'est arrivé cette année. Et je pense que, voilà, je vais essayer de tout donner pour essayer de faire une bonne année avec le Montpellier. En gros. T'imaginais sincèrement y revenir un jour après ne pas avoir été conservé en 2011 ? Ouais, c'était dans un coin de ma tête. Mais bon, voilà, je ne me faisais pas des films pour revenir ici. J'ai essayé de faire ma petite carrière ailleurs. Mais voilà, j'ai eu la possibilité de revenir cette année. Et voilà, je pense que pour moi, ça ne peut pas se refuser. Et je suis très content d'avoir signé ici. Bon, de ce que j'ai entendu, tu es tombé dans les bras de certains qui sont toujours au club depuis ton dernier passage. Tu avais connu au centre de formation, pour ne pas citer peut-être le chauffeur du bus qui me disait… C'est ça, ouais. Ça fait quoi ces moments-là ? T'as l'impression d'être retour huit ans en arrière avec certains ? Ouais, en fait, voilà, ça me fait beaucoup plaisir de revoir des gens que j'avais vus avant, comme Olivier. Olivier m'a vu tout petit, le kiné. Après, il y a beaucoup de… comme les kinés du centre de formation. Il y a Pascal Baïs, ma vie petit aussi. Ça fait plaisir de revenir ici et de revoir tout ce beau monde-là. J'ai noté un Jonas Martin qui a liké l'annonce de ton retour ici, sur Instagram ou Twitter, je ne sais pas. On oublie un peu, pour certains, que tu as participé à la victoire de la Gambardella 2009, même si tu n'as pas joué la finale. Peut-être que c'est pour ça, à l'époque. C'était qui tes poteaux à l'époque de cette Gambardella et tes meilleurs souvenirs de cette époque du centre de formation ? Ouais, franchement, j'étais pote avec tout le monde, voilà. Après, ouais, j'étais beaucoup avec Belanda. Et voilà, c'est une époque que je pense que je n'oublierai jamais, parce que c'est mon premier titre avec Montpellier, même si je n'ai pas joué. Je suis très content d'avoir fait partie de ce moment-là avec le président Louis-Nicolin qui était là aussi avec nous. Je pense que ce sont des images qui resteront inoubliables dans ma vie. Pourquoi ce choix, tu l'as dit un peu, de revenir ici ? On pourrait parfois être un peu aigri quand on n'a pas été conservé dans son club formateur. Ou aussi en tant que meilleur passeur de Ligue 1, on s'imagine qu'il y a peut-être des clubs plus UP que le MHC qui ont dû prendre la température à l'intersaison. Tu sais vraiment pourquoi ce choix ? Comme tu as dit, c'était ton rêve de revenir ici. Mais bon, il s'est passé d'autres choses, il y a même d'autres situations. Peut-être que c'est vraiment parce que tu avais envie d'être à côté de chez toi ? Oui, c'était déjà d'être à côté de chez moi et surtout pour ma famille, pour mon père, mon frère, ma mère. C'était un rêve heureux aussi de pouvoir me voir jouer sous les couverts du Montpellier. Et ouais, être pris à l'épreuve de chez moi, c'est ce qui m'a rend le plus heureux. Et je pense que d'être à Montpellier, c'est pour moi formidable de pouvoir jouer. Et voilà, je suis très heureux pour ça. Pourquoi t'expliques à la cité Gélie de tuer ces MHC et pas autre chose par exemple ? Ça pourrait être Barça ou je ne sais pas ? Non, moi déjà depuis que je suis petit, j'allais voir des matchs quand ils étaient en Ligue 2. Voilà, mon père faisait partie de la sécurité de la Monson quand j'étais petit. Et voilà, pour moi c'était le Montpellierau depuis que je suis petit, ma famille pareil. Et voilà, la chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir jouer, c'est énorme. Tu évoluais, si on ne se trompe pas, si on ne me trompe pas, tu évoluais plutôt comme milieu offensif, numéro 10, un peu à gauche chez les jeunes ? C'est ça, j'étais attaquant même à l'époque. Même attaquant ? J'étais à l'époque. Comment ça s'est fait un peu ton changement de registre vers un poste plus de relayeur, organisateur plus bas sur le terrain ? Comment ça s'est fait un peu la genèse de ce changement ? En fait, j'étais au Nîmes Olympiques et ce jour-là, il manquait un joueur pour jouer au milieu de terrain. Et voilà, le coach Blacard et l'entraîneur adjoint Gérard Marpignon m'ont demandé si je pouvais jouer ce poste-là pour un match. J'ai dit oui. Et voilà, j'ai fait un très bon match et depuis ce jour, je suis resté au milieu défensif et je pense que ce poste me va très bien. Tu as senti le déclic à ce moment-là, que c'était ce poste qu'il te fallait ? Oui, j'ai trouvé. Je pense que c'était ce poste qu'il me fallait pour être meilleur et pour aider mes camarades. Bon, la rivalité Nîmes-Montpellier et les derbies vont être un peu plus épicées cette saison. J'imagine que tu attendais à être sollicité médiatiquement, même dès à présent. Tu dois être sollicité pour parler de ce passage de l'autre côté du vidour. On ne parle pas du terrain encore, mais comment tu le vois, ça te fait ni chaud ni froid ? Quand on est joueur, ça fait ni chaud ni froid. On oublie l'aspect supporter. Moi, l'aspect supporter, je sais que je reçois beaucoup de méchants sur les réseaux sociaux, mais je ne fais pas attention à ça. Je sais que les supporters Nîmes sont déçus. Je pense à moi, à ma carrière, à ma famille. Je pense que le meilleur pour moi, c'était de venir ici. Après, je n'oublierai pas ce qui s'est passé à Nîmes parce que ce sont des années inoubliables. Je remercie tout le monde, je le refais encore une fois, mais pour moi, c'est le moment de jouer avec Montpellier. Le derby va être chaud, mais ça va rester un match de foot. Ça va faire bizarre de jouer au Cossière, mais on va essayer de faire un bon match. Comment tu vois ta nouvelle équipe du MHC1C déjà ? Tu es assez proche d'Andy Delors, que tu connais bien. Comment tu la vois cette équipe et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce groupe que tu découvres ? Franchement, je m'en suis très bien accueilli. Je pense que le groupe est jeune, c'est très important. Comme tu as dit, je connais très bien Andy Delors. Je le connais depuis que je suis petit. Ça va faire bizarre de jouer avec lui parce que j'ai tout le temps joué contre lui. Ça me fait plaisir surtout d'être avec lui. Je remercie tout ce qu'il a fait pour moi parce que c'est un peu grâce à Luc aussi qu'il m'a poussé à venir ici. Franchement, on ne va pas se cacher. Il t'a harcelé pour que tu rejoignes Montpellier ? Ouais, on se téléphonait souvent. Il me disait qu'il fallait que tu viennes jouer avec moi, j'ai envie de jouer avec toi. Après, ça s'est fait. Je le remercie et je suis très content de ça. C'est quelque chose que vous parliez quand vous étiez plus jeune, qu'un jour vous aimeriez jouer ensemble ? Déjà, on en a parlé. Quand on a joué contre lui avec la Ligue 2, avec Karl Avignon, on lui jouait à Tours. C'était un truc qu'on voulait faire et on a la chance de le faire cette année. J'espère qu'on va faire une bonne saison, tous, toute l'équipe. Et pourquoi pas essayer de finir le plus haut tableau. Tu as dit que c'était un rêve de jouer MHC, c'est fait, tu as signé. Est-ce que le plus dur commence maintenant après une superbe première saison de Ligue 1 à confirmer ? C'est sûr qu'il va falloir que je confirme la saison passée. Surtout, ne pas me prendre la tête et essayer de jouer comme je sais jouer. Pas faire plus ni moins. Il faut travailler, il faut s'arracher. On va essayer, comme j'ai dit, de faire une bonne année. Et voilà, c'est le principal. Merci, bienvenue alors. Merci à toi. Merci à toi.